Un petit problème curieux maintenant, si un prix augmente de 10% puis baisse de 10% juste après, quel est le nouveau prix ? Le nouveau prix a-t-il changé ? La réponse trop rapide et bêtement intuitive serait de dire, plus 10% ou moins 10%, le prix n'a pas changé. Alors évidemment, il y a un petit problème derrière. L'idée, ça va être de prendre un exemple pour le comprendre. Prenons un article qui coûte 100 euros. Nous allons d'abord l'augmenter de 10%, 100 euros plus 10%, 100 multiplié par 1,1, cela va donner 110, le prix coûte 110 euros après la première hausse de 10%. Le prix coûte 110 euros après la hausse de 10%, et maintenant je vais lui imposer une baisse de 10%. Baisser de 10% en nombre, c'est pareil que le multiplier par 0,90, donc nous allons faire 110, le nouveau prix, fois 0,90, qui nous donne 99. Et le prix, au final, coûte 99 euros après la baisse de 10%. Je suis donc parti d'un article qui valait 100 euros, et au final, j'arrive à un prix qui coûte 99 euros. Oui, le prix a bien changé. Oui, le prix a bien changé. Ceux qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas bien compris ce qu'est un pourcentage. On augmente de 10%, puis on baisse de 10%. On ne peut pas faire plus 10, moins 10. Si j'ajoute 10 euros à un prix, et je lui enlève 10 euros après, effectivement, le prix ne changera pas, puisque 10 euros est une somme constante qu'on ajoute et qu'on soustrait. Quand on parle avec des pourcentages, on parle d'une fraction d'un nombre. Au début, mon article coûte 100 euros. Je lui ajoute 10% de ce prix-là, 10% de 100 euros. Quand on parle d'un pourcentage, il faut toujours dire de quoi on parle. Donc, on ajoute d'abord 10% de 100 euros, ce qui va me donner un prix de 110. Et les nouveaux 10% qu'on calcule ne sont plus calculés sur 100 euros qu'au début, mais sur 110 euros. C'est toujours le même pourcentage. Augmentation de 10, baisse de 10%. Mais, dans mon premier calcul d'augmentation, il est basé sur un article qui vaut 100 euros, et le deuxième calcul sur un article qui coûte 110 euros. 10% de 110 coûte plus que 10% de 100. Donc, attention de ne pas faire des raisonnements trop hâtifs. On ne peut pas ajouter des pourcentages comme ça s'ils ne s'appliquent pas sur la même quantité.